Les ondes radioélectriques font partie du spectre électromagnétique, qui comprend aussi les rayons X et la lumière visible. La production d'ondes radioélectriques utilise des relations entre électricité et magnétisme. Si on place un fil électrique à proximité d'une boussole, lorsque l'on fait passer un courant dans le fil, l'aiguille aimantée dévie. Le champ magnétique ainsi créé peut aussi être détecté dans un autre circuit placé à proximité du premier. C'est ainsi que les ondes radioélectriques se déplacent dans l'espace. A l'aide de puissants émetteurs, elles sont envoyées sur de très grandes distances et détectées par une antenne placée sur le récepteur. Pour envoyer des signaux complexes, on peut utiliser une onde sinusoïdale qui est modifiée en permanence par modulation. La hauteur ou amplitude de cette onde peut varier de même que sa fréquence. Autrement dit, le nombre de crêtes d'ondes par seconde comptabilisé en Hertz. Le message est acheminé par les variations de l'onde. La longueur d'onde est la distance entre les crêtes d'ondes. Elle est en règle générale de plusieurs centaines de mètres pour les ondes radioélectriques. Toutefois, la fréquence est de millions d'ondes par seconde, car les ondes radioélectriques voyagent à la vitesse de la lumière. Il existe un très grand nombre d'ondes radioélectriques autour de nous. C'est pourquoi un récepteur doit être équipé d'un syntoniseur pour pouvoir isoler un signal en particulier et d'un amplificateur pour renforcer ce signal. Avec les systèmes modernes de radiocommunications numériques, ce signal est scindé en morceaux, codés sous forme de nombres, qui sont ensuite réassemblés pour former des sons au niveau du récepteur. Ces signaux sont transmis sur des bandes de fréquence beaucoup plus larges que les signaux analogiques. Ainsi, le signal est plus fiable et un signal numérique peut acheminer un grand nombre de programmes simultanément. Les bandes de fréquence radioélectriques sont attribuées à diverses fins. La télévision, par exemple, utilise des fréquences plus élevées que la radio. L'UIT est l'instance où des accords internationaux sont conclus pour l'attribution des fréquences aux nombreux services qui utilisent aujourd'hui les radiocommunications, en particulier les téléphones et autres appareils mobiles.